... Avec dans l'actualité ce jeudi, démantèlement d'une cellule terroriste formée de 5 individus et active entre Monastire et Le Crame. L'Algérie déclare l'alerte, l'état d'alerte sur ses frontières avec la Tunisie. Poursuite par la commission de législation générale de l'ARP, de l'examen du projet de loi relatif aux stupéfiants. Les députés sont partagés sur certains points de ce projet de loi, nous y reviendrons. Les élèves et lycéens de nouveau privés de cours aujourd'hui, une grève générale est décrétée à l'appel de l'UGTT dans tous les collèges et les lycées. Et à Sidi Bouzid, les habitants dans la rue pour appeler au développement de la région et à l'emploi. A l'étranger, les affrontements entre forces de Bashar al-Assad et rebelles se poursuivent près de Damas au septième jour d'une trêve de plus en plus menacée par des violations. Du côté du ciel, changement de décor à partir de cet après-midi avec l'arrivée de vents forts dépassant les 90 km par heure sur les régions côtières et sur les hauteurs avec des pluies éparses au nord. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au plan sécuritaire tout d'abord, la brigade de recherche et d'investigation de la garde nationale de Teboulba au gouverneurat de Monastir a démantelé hier une cellule terroriste formée de cinq individus. Les membres de cette cellule sont actifs entre la délégation de Bni Hassan à Monastir et le Kram ouest à Tunis. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les membres de cette cellule ont reconnu l'adoption de la pensée intégriste. Ils ont participé à des cours donnés dans une mosquée au Kram ouest. Ils ont des liens avec des terroristes originaires de la région et d'autres qui se trouvent en ce moment dans les zones de conflit. A propos de terrorisme signalant que le retour prévu des terroristes des zones de tension en Tunisie inquiète non seulement les Tunisiens mais également notre voisin de l'Ouest. De nombreux analystes perçoivent un signal fort dans la récente décision des autorités algériennes de renforcer la surveillance de leurs frontières avec la Tunisie. Pour de nombreux experts, l'Algérie craint que le retour des terroristes en Tunisie ne favorise les risques d'infiltration sur son sol à travers les régions montagneuses. Les explications de Bachir Majdoub, président de l'Association des anciens auditeurs de l'Institut de défense nationale, il intervient au micro de Issa Khrichi. Quelles soient les dispositions que prendrait le gouvernement tunisien vis-à-vis du retour de ces terroristes dans les prochaines semaines et les prochains mois et qui risquent de s'ajouter aux gens qui occupent déjà une partie de notre territoire au niveau du mont Chambi ou du côté du Kef Jbalour à la frontière de l'Algérie. Il n'est pas du tout exclu qu'ils seront tentés de faire des opérations sur le sol algérien. Cela constitue objectivement une menace contre la sécurité de l'Algérie parce qu'ils ont toujours leur objectif de créer la tension, et déstabiliser toute la région, il ne distingue pas de frontières bien déterminées, surtout quand on sait que ces gens-là sont quelque part déliquidés par des forces occultes qui n'apparaissent pas dans le paysage. Mais il y a des intérêts certains qui concernent certaines parties qui alimentent le terrorisme, voire même certains états qui ont intérêt à déstabiliser la région et je pense que l'Algérie est leur objectif final. Et puis cette triste nouvelle, un militaire a trouvé la mort et un autre a été grèvement blessé dans un accident de la route survenu hier soir au niveau de Oued Bouzguem. Dans la délégation de Catherine Nord, a indiqué une source médicale de l'hôpital régional de Catherine. La victime et les deux autres passagers blessés étaient à bord d'un véhicule qui s'est renversé près de l'Oued Bouzguem, a indiqué la source sécuritaire. Poursuite ce matin à l'ARP par la commission de la législation générale de l'examen du projet de la loi 79-2015 relative aux stupéfiants. Ce dernier constitue un premier pas vers l'abrogation d'un texte plus avancé par rapport à la loi 52, mais il n'en reste pas moins qu'il soit contestable. La députée Heijer Bashir Ahmed affirme que ce projet revêt une dimension préventive, curative et sociale plutôt que répressive, l'interview au micro de Zied Mahjoub. Dans cette loi, on traite les gens qui ont des addictions à des drogues comme des malades et pas comme des criminels. Les vrais criminels, ce sont les dealers et les distributeurs des circuits de la drogue. Donc il y a une distinction entre le consommateur et entre celui qui distribue et vend la drogue. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, il ne faut pas croire que c'est une dépénalisation de l'usage des drogues, contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, mais c'est plutôt une revue du système de pénalité et surtout soumettre le consommateur à un protocole thérapeutique, un suivi psychiatrique, etc. Donc c'est une loi qui vise surtout à soigner ses consommateurs et ça c'est très important. Il y a trois ceintures de protection, il y a la famille, il y a aussi l'école, il y a enfin la ceinture sanitaire, c'est-à-dire les structures sanitaires qui sont responsables de ces produits. Donc aujourd'hui, pour combattre le fléau de la drogue, il faudrait mettre en place tout ce système préventif entre ces trois ceintures. Pour ce qui est de la formulation du texte juridique, la députée d'Affertoun s'estime que le projet de loi comporte plusieurs lacunes. Elle nous en dit plus au micro de Zied Mahjoub. Il y a quelques zones d'ambre dans cette loi, je dirais essentiellement la définition de la terminologie utilisée dans la loi. On ne sait pas ce que c'est qu'un drogué ou une addiction, il faudrait le préciser. A partir de quand on peut dire que quelqu'un est drogué et surtout la consommation personnelle, à partir de quelle dose on peut dire que c'est une dose destinée à la consommation personnelle et non pas à être distribuée davantage. Alors il y aura également dans cette loi la suppression de la prison pour la première consommation et son remplacement par des peines d'intérêt général. Et là aussi, il faut que ce soit très précis. Les enseignants des collèges et lycées publics reviennent à la charge. Ils sont en grève aujourd'hui à l'appel du syndicat général de l'enseignement secondaire. Le secrétaire général du syndicat, Al-Assad-e-Arkoubi, a expliqué que le syndicat ne fait que l'écho des revendications de la plupart des enseignants qui estiment que le ministre de l'Éducation nationale, Neji Jalloul, a failli à sa mission et ne peut plus demeurer à la tête du ministère. Et à Gafsa, les enseignants du secondaire observent de leur côté une grève générale dans tous les établissements publics en signe de protestation contre l'absence d'un projet de réforme claire de la part du ministère de l'Éducation. Le point avec notre correspondant, l'Arthur Suite. Aujourd'hui, les établissements secondaires de Gafsa subissent les aléas du second débréage en dix jours, décidés et lancés par le syndicat national de l'enseignement. Comme la précédente, la grève de ce jour ne dit pas son nom, moins encore ses raisons, car d'après certains enseignants réfractaires, le corps a déjà réalisé la plupart de ses objectifs et obtenu beaucoup de droits qu'il a revendiqués. Côté parents d'élèves et sociétés civiles, la grève de ce jour est un mouvement de plus qui pénalise sévèrement les élèves. Toutes les voies désavouent et dénoncent l'utilisation du maillon faible, notre vulnérable progéniture dans une équation qui n'a aucun rapport avec les conditions de l'enseignement. Trop, c'est trop. Avec cette grève, quand on ignore les raisons, le vase déborde, on a ras-le-bol de voir nos enfants envoyés dans la nature, alors que la plupart de leurs enseignants grévistes assurent des cours dans des établissements privés. On a déclaré un parent d'élèves furieux et décontenancé. D'après une source syndicale, le taux de réussite de cette grève est estimé à 98% dans le gouvernement de GAFSA. Ceci alors que les mouvements de protestation se poursuivent à Sidi Bouzi. D'une marche est organisée aujourd'hui à Meknesi à l'appel de l'Union locale du travail. Les manifestants revendiquent le droit à l'emploi et au développement régional. Zohair Khasroussi, secrétaire général régional plutôt de l'Union locale du travail. La manifestation d'aujourd'hui est organisée par le bureau local de légitité de Meknesi pour envoyer un message urgent au gouverneur concernant l'état social catastrophique de la région qui a touché tous les secteurs et surtout le chômage des diplômés et l'ouverture de la mine de phosphate qui était proposée pour démarrer depuis 2012. Nous invitons les responsables de l'état d'intervenir le plus tôt possible pour éviter le pire. Les manifestants demandent rapidement un conseil ministriel pour la délégation de Meknesi afin de traiter tous les problèmes et gens, santé, chômage, infrastructure et démarrer les projets bloqués. Une nouvelle loi sur l'investissement plus rigoureuse entrera en vigueur le 1er avril 2017 conformément à la loi de finances complémentaires de 2016. Ce nouveau code censé rééquilibrer le développement au niveau des régions est critiqué par certains députés de la commission des finances à l'ARP. Pourquoi l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi a été retardée et quel sera l'impact de ce nouveau code sur les différentes régions du pays ? Réponse de Mohamed Jarrey, expert en économie au micro de Sam Yassalimi. Pourquoi ? Parce que cette loi prévoit entre autres quelques décrets d'application qui ne sont pas encore promulgués et qui prévoient quelques avantages tout de même ou bien quelques subventions. Pour les régions intérieures ou bien régions défavorisées, dans l'ancien système avec le code, on avait ce qu'on appelle les zones prioritaires et les zones de privilège ou bien de première priorité. Et on prévoyait des subventions financières, des aides, ainsi que des avantages fiscaux assez conséquents. Maintenant, avec la nouvelle loi, ces zones-là ne bénéficient plus à ce titre-là et de façon systématique des avantages des subventions et des exomérations, mais les avantages seront accordés uniquement de par la nouvelle loi aux mégaprojets d'intérêt prioritaire national. Cela veut dire que le projet peut être dans l'une des zones défavorisées et aussi peut, pour d'autres exigences, être dans une autre grande ville. C'est la raison pour laquelle on entend certains députés dire que cette loi est revenue en arrière et ne donne pas la priorité aux zones défavorisées. La Cité des sciences de Tunis a concocté un programme riche et varié à l'occasion des vacances scolaires. Plusieurs ateliers scientifiques et éducatifs destinés aussi bien aux enfants qu'à un public plus âgé sont prévus dans le cadre de ce programme. Najwa Bey, sous-directeur des pavillons scientifiques à la Cité des sciences de Tunis, nous en parle au micro-dessous de Smenkhlifa. Il y a une trentaine à peu près d'ateliers scientifiques pour les élèves. Je donne certains titres. Les températures hautes zéro, la pression et de vide, la déception du cœur, respiration, comment mesurer les distances entre la Terre et le Soleil, la Lune et ses phases, comment traiter les eaux, les composantes du sol. Il y a énormément d'ateliers qui sont en relation avec les programmes pédagogiques de l'école primaire, du collège et du lycée. Il y a aussi comment faire le calcul mental, donc faire une multiplication, un nombre avec trois chiffres, un multiplié par un autre avec deux chiffres, par exemple. Donc c'est un peu amusant pour nous, pour les enfants, pour les parents, pour les familles. Donc on s'amuse énormément dans cet atelier-là. En plus, nous avons l'exposition qui est toujours là, Manivelle et Roudanté. Donc tout ce qui se rapporte aux petits mécanismes qu'on trouve dans des outils à la maison, c'est une exposition qui est destinée aux enfants. Mais ceci n'empêche pas que même les personnes qui sont accroits à la mécanique peuvent venir et regarder un tout petit peu comment elle se présente, cette exposition qui va durer jusqu'au mois de mai. L'actualité à l'étranger, les affrontements entre forces syriennes, pro-gouvernementales et rebelles se poursuivent aujourd'hui près de Damas, au septième jour, d'une trêve de plus en plus menacée par les violations, selon l'observatoire syrien, des droits de l'homme. Et puis en Irak, une opération militaire a débuté dans les zones occidentales de la province d'Al-Ambar pour les libérer de DH, a affirmé l'un des commandants de l'opération. Ceci alors que les forces de sécurité philippines ont abattu aujourd'hui le chef d'un groupe armé responsable d'attentats contre des civils et qui se réclame de l'organisation terroriste Etat islamique, qu'il s'appelle Mohamed Jafar Megid. La Turquie affirme avoir identifié l'auteur de l'attentat et en fait 39 morts dans une discothèque d'Istanbul au Nouvel An, un carnage qui vise, selon le président Erdogan, à diviser la société turque. La météo prévoit pour cet après-midi des vents forts, dépassant les 90 km par heure sur les régions côtières et sur les hauteurs, avec des pluies éparses sur le nord et localement sur le centre. Les températures enregistreront une nette baisse sur la plupart des régions, aussi entre 4 et 8 degrés sur les régions côtières. Dans les régions intérieures du pays, les températures varient entre moins 2 degrés et 3. Voilà pour cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Démantèlement d'une cellule terroriste formée de 5 individus et active entre Monastir et le Kram Ouest. L'Algérie déclare l'état d'alerte sur ses frontières avec la Tunisie. Et puis les élèves et lycéens de nouveau privés de cours. Aujourd'hui, une grève générale est décrétée à l'appel de l'UGTT dans tous les collèges et lycées du pays. Merci de votre attention. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501